yo les amis c'est ça me suffit j'espère que tout me va bien moi ça va tranquille tranquille le chat aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan parce que l'heure est grave ça fait maintenant six mois les amis que je suis au danemark et ouais le temps passe vite et je me suis dit que ça pourrait être pas mal c'est bon ça pourrait être pas mal de faire une vidéo bilan de savoir voilà après après six mois passé chez les vikings est ce que je suis content ou pas mais avant toute chose cette vidéo est sponsorisée dans le meilleur vpn de la terre sur shark vpn alors si jamais tu sais pas ce que c'est parce que moi je m'y étais jamais vraiment intéressé avant de vivre ici en vpn te permet d'aller sur des sites internet auxquels normalement tu n'y as pas accès par rapport à sa localisation géographique par exemple et de nu que le site internet en question ne puisse pas collecter des données sur toi grâce aux vpn que tu utilises notamment grâce à surf shark vpn et j'ai commencé à utiliser ce vpn quand je suis arrivé ici il ya quelques semaines de cela parce que tu vois moi j'adore regarder netflix surtout quand avec le temps ici fait dégueulasse donc j'avais pas accès au netflix français au danemark forcément j'avais accès au netflix danois mais tu vas vite comprendre que regarder des séries danoise sous titré anglais assez moyen quand même tu vois donc du coup j'ai utilisé ce surf shark vpn et ça marche super bien moi je l'utilise principalement bas sûrement en ordi et sur mon téléphone j'ai l'appui netflix sur mon téléphone c'est assez rapide c'est pas cher je sais que leur service normalement coûte de un peu plus de 2 dollars par mois mais grâce au code promo ça me suffit et bassa 84% de réduction 84% c'est énorme et en plus tu as quatre mois d'essai gratuit donc bien c'est là ça si jamais tu n'es pas satisfait de leur service tu peux te faire rembourser sous 30 jours comme ça moi tu es tranquille je t'ai mis un lien dans la description donc n'hésite pas à aller checker si jamais ça peut t'intéresser tu as juste à cliquer sur le lien tu tapes mon code promo ça me suffit et voilà tu es bien ralas tranquille donc encore une fois un énorme merci à eux de me faire confiance ceci étant dit passons à la vidéo du bilan alors les amis après six mois de vie au danemark est ce que je suis heureux dans ma petite vie alors je vais pas faire un système à deux balles genre te dire la fin de la vidéo si je suis heureux ou pas je vais te dire maintenant je suis très heureux au danemark ok de toute façon si j'étais pas heureux frérot je serais déjà rentré depuis longtemps t'as je veux dire ou t'as pas je veux dire le danemark c'est un chouette pays il y a pas mal de choses à faire après malheureusement j'arrive pas à la bonne période comme on va dire parce que bon avec ce foutu covid il y a plein d'activités que je peux pas forcément faire mais bon je m'estime quand même heureux parce que par rapport à la france au danemark on est plutôt bien l'outil en fait ici vraiment la vie est super chill ce qui est génial ici au danemark c'est qu'il y a pas de ce gag en fait par exemple quand tu roules franchement les trois quarts des gens ils respectent tu vois genre bon des fois j'avoue ils respectent un peu trop parce qu'en tant que parisien tu connais nous on est un petit peu habitués à faire de la merde mais ici tout le monde respecte en fait c'est vraiment il faut vraiment poster aux allemands tu vois dans le sens où genre t'as un règlement tout le monde le suit et tout le monde ferme sa gueule tu vois genre c'est assez c'est assez ouf en tant que parisien voire même français aussi tu vois bah tu connais nous on est toujours en train de aller c'est bon ça passe tu connais nan 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 allez santé bon dit on est là tu vois ici non ici le feuille rouge tout le monde s'arrête si c'est 60 c'est 60 tu vois après bah forcément t'as des exceptions quand même mais force est de constater que voilà les gens sont quand même beaucoup plus attentifs aux règles deuxième petite chose aussi qui m'a beaucoup plu ici c'est que bah tu sais t'as pas t'as pas un sentiment d'insécurité là je parle plus pour les meufs mais t'as pas de sentiment d'insécurité quand tu sors tard le soir ici tu vois genre t'as pas de kaira ici très très peu ton père ta grand mère tu vois tu vas tu vas pas te faire emmerder par un mec qui veut te péter à ton téléphone ou quoi que ce soit tu vois en fait le truc c'est qu'ici tout le monde a de l'oseille tu vois genre la pauvreté elle existe quasiment pas c'est assez dingue à dire mais mais c'est vrai tout le monde gagne plus ou moins bien sa vie donc au final il n'y a pas énormément de délinquance tu vois genre typiquement pour une baston dans un bar tu te fais choper par la police et tribunal direct c'est ici ils rigolent pas tu vois et vu qu'ils ont tous de l'oseille t'inquiète pas que les frais d'avocat ils s'en battent les couilles tu vois donc faut faire quand même assez gaffe de pas se battre avec un danois parce que moi j'aurais clairement pas la thune pour m'acheter un avocat tu vois je serais foutu d'avance mais c'est vrai que tu as une tranquillité ici que bah que je retrouve pas forcément en france après tu vois je suis vraiment content d'être ici parce que déjà vivre dans un pays étranger c'est hyper enrichissant tu apprends plein de nouvelles choses sur bas sur la culture sur toi aussi parce que tu vois moi à l'époque bah tiens je vivais encore chez mes darons quoi quoi donc forcément tu as les darons qui sont à côté nanana donc tu profites un petit peu tu vois et là c'est vrai que ça m'a fait gagner quand même pas mal en maturité et puis ça m'a rappelé plein de bons souvenirs parce que moi à l'époque quand j'étais étudiant en école de commerce au stade de Brondi frérot petit axel toi même tu sais ouais donc moi ça m'a rappelé plein de bons souvenirs parce que j'ai un petit peu voyagé quand même pendant ma scolarité j'ai passé trois mois au mexique six mois à barcelone donc tu vois j'ai vécu un petit peu dans des pays étrangers mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas reparti dans un pays étranger alors c'est vrai que le danemark c'est pas le pays qui fait rêver pas forcément qui fait rêver mais bon c'est pas le prix le pays auquel tu penses en premier tu vois quand tu penses à un expat quelque part tu vas tu vas choisir peut-être un pays où il fait pas tout en gris comme ça où il pleut pas tous les jours tu vois c'est sûr qu'est ce que c'est que ce pays c'est pas possible il faut au moins moins 8000 mais bon quand tu as une opportunité comme ça tu as deux possibilités soit tu l'as saisi soit tu passes ton tour tu vois et moi je me suis toujours dit je veux j'ai envie de rien regretter dans ma vie tu vois alors peut-être que par bon maintenant je sais que j'ai pas fait une connerie mais tu sais avant de partir je me disais putain peut-être que je suis une connerie tu sais j'ai la chaîne youtube qui marche bien j'ai ma moto j'ai mes potes et tout sur paris tout ça peut-être que je suis une connerie mais d'un autre côté je me disais frérot si tu l'attends pas tu vas le regretter tu vas dire et si j'avais tenté qu'est ce qui se serait passé tu vois et j'ai toujours voulu éviter ce sentiment de frustration de dire et si j'avais tenté qu'est ce qui se serait passé tu vois donc c'est pour ça que j'ai tenté et maintenant je suis fier de dire que voilà je ne regrette pas j'ai j'ai un petit appartement style un peu étudiant tu vois mais bon nique sa mère je me suis racheté une moto ici que j'adore tu vois le cbr c'est le retour aux sources j'ai un taf qui me plaît j'ai un collègue c'est le turfu je m'entends bien avec avec toute l'équipe putain mes frères il va pleuvoir ou quoi là c'est quoi ce bordel là donc tu vois pour toutes ces raisons je suis content d'être d'être parti un peu de france pour savoir un petit peu comment ça vit à l'étranger et notamment dans le nord de l'europe que je connais absolument pas tu vois donc c'est vraiment cool et si c'était à refaire je le referais vraiment après c'est vrai que tu vois il ya des fois où tu peux avoir un petit coup de blues parce que tu vois les danois ils sont comment dirais-je les danois ils sont pas simples à appréhender en fait si tu veux sont très très poli très sympathique mais par contre c'est vrai que pour te faire ami avec un danois si tu parles pas danois tu seras toujours un petit peu considéré comme un étranger tu vois ça faut le savoir moi dans tous les cas j'ai pas vraiment spécialement envie d'apprendre le danois pour être tout à fait froid avec toi parce que je sais pas du tout si je vais rester au danemark toute ma vie honnêtement je ne pense pas parce qu'à un moment donné je vais quand même vouloir entrer dans entre guillemets dans le sud de l'europe parce que frérot avoir un temps dégueulasse comme ça 7 mois par an non tu vois après est ce que je vais rester au danemark un an deux ans quatre ans cinq ans dix ans tu vois seul l'avenir me le dira mais en tous les cas je ne pense pas après tu sais des fois la vie elle est ouf héros parce que tu dis à quel moment quand j'ai perdu mon job en france à quel moment je me suis dit que deux mois plus tard j'allais j'allais emménager au danemark quoi ça c'est dingue quand même c'est pour ça que des fois la vie grotte à tes réserves de belles sur prison pas mal je lui donne un huit sur dix pas déconner je peux lui donner un dix quand même j'espère qu'on va pas te prendre la flotte c'est quand même bien bien gris bon allez mon frère je vais te laisser là parce que j'ai quasiment plus de batterie je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésite pas à lâcher un maxi pouce bleu à commenter la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé je te souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée un bon appétit c'était ça me suffit pour te servir ciao ous-titres par Jérémy Diaz